La politique démocratique du Congo, ce n'est pas un pays maudit, mais plutôt c'est un pays béni par l'éternel. Est-ce que dans notre pays, nous avons des gens incapables à évoquer l'être suprême ou les dieux tout-puissants si on est dans des difficultés ? Est-ce que Jésus-Christ ne peut plus écouter les Congolais aujourd'hui ? Est-ce vrai ? Il faut prier, regarder vers l'Israël pour que nous puissions avoir la solution à nos problèmes. Pourquoi à l'est de la RDC, il n'y a pas la paix ? C'est parce que les gens de l'est, ils ont péché contre Dieu. Là-bas, il y a Sodome et Gomorre ou bien comment ? On ne peut pas avoir un dirigeant capable à donner la paix à l'intégrité territoriale de la RDC. C'est vrai, nous avons des dirigeants qui manifestent la volonté de soutenir le peuple, de donner la paix. Est-ce la voie qu'ils empruntent ? Cette voie, elle est-elle meilleure ou elle doit être orientée par les hommes éclairés de la nation ? Aujourd'hui, dans cette émission Labo Spirituel, nous avons fait l'effort d'aller chercher l'âme faite capable, avoir entre les lignes pour nous aider, avoir une orientation spirituelle afin que le Congo soit sauvé, que nous puissions retrouver notre intégrité territoriale. Il s'appelle le moindre de tous, lui, c'est l'évangéliste, Roger Bacca, professeur de l'université de la foi chrétienne, l'âme qui aime sa nation. Monsieur Roger Bacca, soit le bienvenu. Merci beaucoup, excellent Delphine, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez à partir de la maison, que Dieu vous bénisse. Très belle introduction, Delphine, je suis à ta disposition. Merci. Évangéliste Roger Bacca, avant que je puisse présenter la thématique, une question de curiosité. Il y a un monsieur qui m'a appelé, c'est un pasteur, il dit, vous connaissez beaucoup, il vous lit beaucoup, il vous suit beaucoup, mais vous vous appelez le moindre de tous, ça veut dire quoi, une ignorance ? Non, la mention le moindre de tous est une pensée prophétique. Quand je dis souvent le moindre de tous, certaines personnes ne comprennent pas. En fait, je voudrais tout simplement évoquer une prophétie de la Bible qui n'est pas connue de plusieurs personnes. Parce que lorsque je dis le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, je pense à une expression de la Bible, à travers le prophète Esaïe, qui d'ailleurs son nom signifie l'éternel sauf, ou l'éternel Dieu est sauveur. Lorsque vous lirez cette parole prophétique d'Esaïe, vous comprendrez avec moi que l'éternel Dieu, quand il parle à Esaïe, il est dit dans le livre d'Esaïe, chapitre 60, le verset 21 au verset 22, je vais paraphraser, il dit, il n'y aura plus que des justes parmi son peuple, ils posséderont à toujours le pays. Donc quand je m'appelle le moindre, j'estime qu'il y aura une période où les justes vont dépasser les injustes. Quand je dis je m'appelle le moindre de tous, je vais dire autrement, il viendra une période où les justes vont posséder le pays. Quand je dis le moindre de tous, je vais dire, car c'est les rejetons que j'ai plantés, lèvres de mes mains pour servir à ma gloire. Il y aura une période où la gloire de Dieu doit resplendir en République démocratique du Congo. Il y aura des rejetons qui vont sortir. Ces rejetons-là, on les appelle la génération des moindres. Mais regarde la définition réelle de ce nom ou de cette appellation, c'est Esaïe, chapitre 60, le verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'éternel, j'ai attiré ces choses à leur temps. Et je crois que le temps est arrivé. Voilà, le temps est arrivé, évangéliste Roger Bacca. Avec vous, on va parler d'un sujet important, l'intégrité territoriale. On va en parler. Quand nous parlons de l'intégrité territoriale, on va à un pays ou on va à une nation. Mais j'aimerais que les étudiants qui sont en train de nous suivre puissent noter et comprendre. Quelle est votre compréhension d'un pays ou d'une nation selon la Bible, selon la pensée de Dieu? Écoute, moi je pense que pour ceux qui nous suivent à la maison, nous voulons parler de l'intégrité territoriale. C'est-à-dire que l'intégrité touche votre territoire. Ça veut dire en d'autres termes. Les mots territoriales viennent circonscrire la mention de l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire, l'on ne peut pas porter atteinte ni changement à la superficie qui a été donnée à un peuple. Et la Bible dit, tu ne déplaceras pas la borne qu'ont placé les anciens. Dans les cas échéants, je parle de l'intégrité territoriale. Je veux dire que nous avons notre territoire. Et ce n'est pas en 1908 que nous avons hérité de la superficie de la République démocrate du Congo. Nous avons encore rappelé que la superficie du Congo, nous l'avons acquis depuis que nous sommes au Congo belge. Des millions, 345 millions d'habitants. Cette superficie n'a pas été donnée en 1960. Donc, ça date quand même de longtemps que les anciens nous ont donné cette superficie. Quelle est notre raison d'être dans cette superficie ? Premièrement, c'est de protéger l'intégrité de cette superficie. À une certaine époque, les gens se sont battus pour protéger cette superficie. Ils sont partis. Je vous parlerai de Lumumba. Je vous parlerai de Ngalula pendant Jila. Je vous parlerai du martyr qui sont partis en 1959. Mais aujourd'hui, c'est le tour. C'est la période. C'est le moment des delphins. C'est le moment de Roger Baca. C'est le moment de mes jeunes assistants qui m'accompagnent. Je pense à Doris Bokola et à Déborah Yuya. Donc, je crois qu'aujourd'hui, par rapport à ton introduction, Delphins, je voudrais relever deux choses pour l'intégrité territoriale qui, en fait, a fait qu'aujourd'hui, le Congo n'a plus de l'IDR. Avant qu'on y arrive, j'aimerais qu'on aille d'abord moulou-moulou. Donc, par intégrité, je comprends que 2,345 millions d'habitants, on ne laissera pas un centimètre. Merci. Avant que nous puissions entrer dedans, vous avez dit que les méchants seraient bilingues pour faciliter les gens qui sont en train de nous suivre. Selon l'histoire, il semble que la RDC aille à voler des terres des autres. La RDC, c'est un grand pays qui a neuf pays voisins. Donc, le neuf pays du Mitrafe. Est-ce dans la Bible, une histoire pareille, s'y exista pour dire qu'il y a une nation qui avait pris les terres des autres à un moment après des siècles, on est venu récupérer les terres et ainsi de suite ? Tout à fait. Est-ce que dans la Bible... En 1945, une nation fut créée en un jour. C'est Israël. Il est devenu un État. Et quand il est devenu un État, il y a une partie de Israël qu'on appelle Yerushalem. Jérusalem, autrement dit en anglais, le Kingdom of David. Cette partie de la République d'Israël s'appelle le Royaume de David. C'est là où d'ailleurs on a battu les temples. Mais cette partie de la République d'Israël a toujours fait l'objet des problèmes entre Israël et la Palestine. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la guerre continue. La Palestine estime que les Américains l'ont favorisé après la Deuxième Guerre mondiale, ont pris une partie des terres de Palestine pour donner à Israël. Israël dit que cette partie de la République nous appartient, que nous ne céderons même pas un centimètre. Et s'il faut que les gens meurent, pour cela les gens mourront. Voilà un exemple typique d'une nation qui est en train de perdre l'intégrité d'une partie du territoire. Voilà, donc selon la Bible, ça existe. Ce sont des faits qui existent. Et aujourd'hui, c'est palpable. Il y a des nations qui se battent pour récupérer des portions des terres. Et vous aurez peut-être dans l'histoire de la géographie politique ou de la géopolitique, vous avez la Chine qui a perdu Taïwan. Oui, oui, Taïwan. Vous avez l'Amérique qui a arraché le Texas. Et l'autre partie de Dallas à l'Amérique du Cid. Donc, c'est... Aujourd'hui, nous avons la Russie qui est en train de chercher des terres. Qui réciterait l'Ukraine. L'Ukraine. Vous voyez que ce sont des bonnes guerres. Mais maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que quand l'histoire a de tels phénomènes, l'histoire reconnaît aussi, à travers ces problèmes, l'existence de personnes inspirées, que nous appelons des leaders, qui sont sortis pour défendre leur terre. C'est-à-dire, qui sont sortis pour récupérer la partie qu'on veut vous arracher. C'est là où, d'ailleurs, tu as posé la question. Et moi, je voulais dire que devant des faits pareils, tout le monde doit savoir qu'il y a deux mensonges qui nous ont été dites. Si nous continuons à croire à ces mensonges, d'au pair de l'air, qui veut ? D'au pair de l'air, est-ce ? Goma et autres. Goma et autres. Quels sont les deux faits ? Le premier fait, c'est que les autorités politiques ne sont pas des sauveurs, des territoires. Vous dites, vous dites, vous dites. Je répète. Ce que ? Des autorités politiques qui nous gèrent. C'est un mensonge. On est venu nous en dire que pour avoir l'intégrité territoriale, il faut nécessairement que vous ayez des autorités politiques qui protègent les territoires. Les gens établissent que le peuple a donné mandat ou un pouvoir de les gérer. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Oui, parce que... Vous risquez d'entrer en conflit avec les politologues, les sociologues. Je suis avec moi. Je suis dans la science biblique. OK. Ils n'ont qu'à les régions de la science. Donc, il y a un grand labo qui vient d'être ouvert. OK. Je suis prêt à les démontrer et nous allons les démontrer avec vous. OK. Donc, quand le Congolais, vous croyez que c'est le président de la République, c'est le Sénat, c'est le Parlement, c'est l'exécutif, ce sont des... qui sont capables d'assurer l'intégrité territoriale en cas, je dis bien, dans les cas où une part de la République est menacée de morcellement, menacée de balkanisation, je suis en train de rappeler ici, mes frères et sœurs, qu'il est tellement clair que c'est un mensonge établi de la femme, que le peuple s'assoie, croise les bras, attendre que les autorités politiques assurent l'intégrité territoriale, c'est un mensonge politique. Ça, c'est un fait que je vais démontrer. Vous risquez de choquer les gens. Ça veut dire autrement qu'il adviendra dans le temps que les autorités politiques, leur intelligence, puissent manifester leurs limites. OK. Il y a beaucoup de cas comme ça dans la Bible. Et tu verras que Dieu n'est pas nécessairement passé par des autorités politiques pour rétablir l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi je parle au Bakongo, je parle au Baluba, je parle au Nguandi, je parle au Swahili, tous ceux qui nous suivent. Je leur dis, mes frères et sœurs, retenez dans votre tête que l'intégrité territoriale n'est pas une affaire d'une autorité politique. C'est une affaire de tous. Ça, c'est le premier mensonge que nous avons corrigé. Le deuxième mensonge qui n'est pas politique, c'est le mensonge ecclésiastico-religieux. OK. Ça veut dire que Dieu ne descendra pas du ciel pour venir résoudre le problème de votre territoire. C'est un mensonge. Les églises ont menti qu'il faille invoquer un Dieu qui descendra sans l'effort des leaders du pays naturel ou meneurs naturels et que l'intégrité territoriale est une question seulement, je voudrais dire autrement, d'une certaine divinité qui descendra. Ça, c'est un mensonge. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je commence mon sujet. Nous sommes dans un mouvement. OK. Le mouvement est donc intitulé « Heal our land ». Pourquoi je l'ai dit en anglais ? Parce que je l'ai trouvé dans une chanson. OK. La chanson, les gens peuvent le vérifier. « Heal our land », c'est-à-dire « Guérit mon pays ». OK. C'est un mouvement qui va prendre son et là en Afrique. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux se sont décidés de manière inanime de se souder le main à travers l'OTAN, l'Union européenne. Ces gens se sont décidés d'empêcher les Africains de s'affranchir de la colonisation. Donc, c'est-à-dire en commençant au nord, jusqu'à l'Afrique du Sud, vous prenez l'Est à l'Ouest, le pays colonisé, l'OTAN, autrement dit, les États-Unis et les Occidentaux ont décidé de nous refuser, de nous affranchir de la colonisation. Donc, ayant pris cette décision, nous devons mettre maintenant dans notre tête que le salut de l'Afrique ne viendra pas par les Européens, que le salut de la République démocratique du Congo ne viendra pas des autorités étrangères. Ça viendra des citoyens congolais que moi, j'appelle des leaders naturels et vertueux. Qu'est-ce que je veux dire, papa ? Je voudrais tout simplement dire qu'à chaque période de l'histoire, il y a toujours des défis. À chaque époque de la société, il y a toujours des challenges. Mais pourquoi Dieu veut qu'il y ait des défis et des challenges ? C'est pour permettre aux citoyens du pays de comprendre que sur la terre, en République démocratique du Congo, Dieu a choisi des personnes, des hommes et des femmes capables de relever les défis pour qu'à leur tour, ils puissent assurer l'intégrité territoriale. Je voudrais dire par là, je les appelle des leaders vertueux. Ça veut dire quoi ? Un leader, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu la capacité de tout lead. Tout lead signifie diriger. Diriger. Conduire. Conduire. Galvaniser. Réunir l'énergie des gens. Comprendre les défis de la période. Comprendre les challenges de la période. Et canaliser les capacités des hommes vers la réalisation d'un objectif louable. L'intégrité territoriale. Et ces gens-là sont caractérisés par deux faits. Le premier fait, ce sont les hommes. Lorsqu'il y a des défis, ils comprennent leur vocation. Hommes ou femmes, c'est dans les défis, ils comprennent sa vocation. La vocation est définie dans le latin vocare. Ça veut tout simplement dire appeler. Donc, Dolphin, dans sa société, il est appelé. Donc, Baka, dans sa société, il est appelé. Mais il est appelé à quoi ? Appelé à atteindre une mission. C'est quoi la mission ? Autrement dit, en latin, misere. Ça veut dire envoyer. Donc, ici sur la terre, face à la guerre de l'Est, dans le contexte qui est le nôtre, il y a des gens qui sont appelés, mais qui sont envoyés à rétablir l'intégrité territoriale. Mais ces gens-là ne sont pas forcément des gens qui détiennent un certain pouvoir d'impériaux, ni à la présidence, ni au niveau de l'Assemblée nationale, ni au niveau du Sénat, moins encore dans le gouvernement. Mais ces gens-là sont... Ce sont des gens effacés. Ils sont dans la société. OK. Maintenant, vous allez remarquer que la société a tendance à croire que c'est le président de la République. Et pourtant, il y a bien des cas qui démontrent à suffisance qu'il y ait des nations qui se sont retrouvées dans des défis. Voilà pourquoi j'ai dit mes frères et sœurs, que vous soyez des ensembles, que vous soyez de FCC, que vous soyez des lignons sacrées, ou que vous n'ayez pas de coloration politique, de la mouka et que sais-je encore, vous devez savoir que vous avez reçu de Dieu un devoir sacré, un devoir impérial, notamment de chercher à connaître quel est le défi de votre société. Dieu vous a envoyé et c'est un péché grave plus que la divination, plus que la désobéissance que de ne pas prendre au sérieux la protection du territoire que Dieu vous a donné. Je vais essayer de vous expliquer clairement parce que je pense qu'aujourd'hui, il est temps de réveiller toute la population et d'ailleurs, je vous balance une vérité. De la fin, je ne mettrai pas ma main à couper mais je dirai ceci aux gens. L'OTAN, les États-Unis, c'est-à-dire avec l'Union européenne qui doivent me suivre dans les ambassades parce qu'ils ont pris le goût de me suivre pendant un moment pour savoir quelle est la pensée des Africains, quelle est la pensée du peuple congolais. La première des choses que vous devez savoir, que ces gens qui veulent balkaniser la République, qui veulent nous empêcher en Afrique, de nous affranchir de leur colonisation, n'ont peur que d'une chose. Ces gens n'ont pas peur du président de la République. Mais c'est lui le garant de la nation. C'est celui qui engage la diplomatie. Je te rassure. Vous pensez qu'eux ne voient même pas nos présidents. Je peux te rassurer que la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, le Portugal, tous ces pays-là des États-Unis n'ont nullement peur des chefs d'État africains. En tout cas, ça va choquer certaines personnes. Donc, les chefs d'État africains, vous voulez dire que ce sont des marionnettes ? Non, pas tout à fait. Ils ne sont pas considérés. Tout ce qu'ils posent comme action n'intimide pas l'Occident. Ce qui est intimide de l'Occident, c'est quoi ? C'est la clamère publique. Oui. Ces gens ne supportent pas un mouvement de masse conscient. L'Occident ne supportent pas un mouvement de masse sans avoir à la tête un individu. C'est-à-dire, tout mouvement d'intégrité et de protection de la patrie qui portera les noms des noms de l'Occident n'a pas peur. Ils ont compris que les Africains croient toujours que s'ils sont derrière les noms d'une personne, ils finiront par atteindre le but. C'est faux. Tous les mouvements qui ont réussi sur la terre pour protéger l'intégrité territoriale sont des mouvements qui n'ont pas eu les têtes d'afficher des noms. autrement dit île hawa land. En vrai, ça veut dire en lingala bikisambo karanaï. Ok. Voilà pourquoi dans le livre de Deaconique chapitre 7, le verset 14, la Bible dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Six mille. On n'a pas dit si le président qui invoque mon nom. Ok. On n'a pas dit si le parlement. Non. C'est une vérité biblique absolue. Mais cette vérité biblique, vous risquez d'énerver les écritures parce que moi j'ai vu au début du mandat du chef au stade des martyrs j'ai vu autant de pasteurs s'est réunis, priés et autres. Par là, vous voulez dire quoi ? Je voudrais dire ceci. Ok. Ce mouvement de la prière doit avoir un objectif précis. Ok. C'est-à-dire l'objectif précis ne vise pas la subjectivité. Parce que là je suis dans l'objectivité. je suis dans la défense de la nation. Vous comprenez par là qu'il est difficile de nous diviser parce que tel dit je suis des Fachi. L'autre dit je suis des Fayoul. Une autre personne toujours sur le même territoire. Il dit je suis des Moussito. Alors cette division fait que vous n'avez pas un point commun. ça vous empêche de vous unir. C'est ce qui fait la force de l'Occident. Mais lorsque vous allez dans les livres de Miché vers Fia la maison l'émission s'appelle Labo Spirituel mais ce n'est pas priant qu'on ait invité l'évangéliste et Roger Miché chapitre 4 le verset 5 dit c'est si j'ai lu la parole de l'éternel tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son petit Dieu il faut bien comprendre chacun au nom de son petit Dieu je le prends excusez-moi tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son petit Dieu suivez la suite nous marcherons nous au nom de l'éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité je suis en train de regarder la congolée ne vous créez pas de petits dieux les politiciens ne sont pas des fauveurs de la société vous êtes en train de gérer au nom de petits dieux je ne gire que moi au nom de Moïse Katoum il est devenu un petit dieu pour toi je ne jure qu'au nom de Fachi non tu fais de lui un petit dieu pour toi tandis que les gens s'élèvent au nom de Mouzitu non tandis que les gens s'élèvent au nom de Matata et que sais-je encore je suis venu dire au peuple congolais nous peuple congolais nous marcherons au nom de notre Dieu c'est à dire nous n'avons pas un petit dieu mais nous avons un dieu qui est la source de toutes les choses et dieu qui est la source de toutes les choses nous a légués en commun en territoire ce territoire s'appelle la république démocratique du Congo voilà pourquoi lorsque je regarde le peuple congolais j'ai dit l'affaire de la RDC le problème de la guerre de l'Est nous devons faire un effort de nous dépasser au niveau de nos leaders petit dieu mais monsieur Roger Bac apparemment ça serait une mission impossible parce que nous sommes dans une république nous ne sommes pas les premiers même aux Etats-Unis il y a le républicain il y a aussi les démocrates en France il y a les gens de gauche et de droite alors comment vous voulez obliger les congolais de laisser leur penchant politique et voir la république au moment qu'il y a des leaders qui incarnent leur vision non ça serait compliqué ils n'ont pas de leaders ils ont des chefs il faut savoir faire la différence aujourd'hui au Congo sur des concepts ce ne sont pas des leaders un leader a une vocation et une mission qu'est-ce qu'est la vocation des leaders c'est un appel à être une personne qui a un appel à être est différent d'un chef d'un parti politique parce que la vocation veut que tu aies trois éléments essayez de vérifier voyez vous même si vos chefs sont dans cette histoire tu verras qu'un leader qui a la vocation il a une façon de penser d'une manière déterminée il a une façon de sentir d'une manière déterminée il a une façon d'agir d'une manière déterminée un leader se multiplie ok autrement dit un leader ne peut pas rester seul sans moi il n'y a rien ça c'est pas un leader un leader a une relève oui il prépare un leader crée des gens pendant qu'il est là ok un leader lui il se multiplie c'est à dire qu'il y a la différence entre un chef et un leader dans quel sens c'est à dire tu vois je vais te donner plusieurs exemples tu verras que dans la bible il n'y avait qu'un seul prophète il s'appelle Moïse voilà un leader mais ce leader a voulu à un moment donné que tout le monde soit une confrérie de prophète donc c'est à dire qu'il ne veut pas garder l'exclusivité et le monopole du leadership mais il veut qu'il soit nombreux mais le chef des partis politiques n'a pas besoin qu'un autre puisse émerger parce que si l'autre émerge à la fin il devient son opposant voilà que vous n'avez que de petits dieux qui ne veulent d'ailleurs pas que vous vous deveniez des gens d'ailleurs je vous dis un exemple si vous appelez à faire quelque chose mais c'est pour que lui soit en avant s'il veut réunir la foule mais c'est pour qu'il dise voilà combien moi j'ai beaucoup de gens mais un leader n'a pas besoin qu'il montre qu'il a beaucoup de gens un leader a besoin de faire voir à tout le monde nous sommes nombreux à penser de la même manière alors cet éveil de la conscience collective c'est bon mais monsieur Roger Baca vous êtes dans un terrain un peu glissant mais permettez-moi d'être direct avec vous nous avons des leaders aujourd'hui ils ont créé des classes politiques nous avons Lumumba qui est un esprit vous n'allez pas me dire que Lumumba était seulement un politique c'est un leader aujourd'hui générationnel nous avons Laurent Désiré Kabila qui a aussi suivi les pas de Lumumba nous avons la lignée de Mobutu aujourd'hui nous avons les tisekédistes aujourd'hui vous voyez déjà que tous ces gens là s'identifient par rapport à l'ère leader ça serait très difficile de mettre tous ces gens ensemble bon frère merci beaucoup Delphine tu entres quand même dans des citations de noms qui me permettraient de bien verbaliser ce que je dis pas de problème sans tes volets je dis qu'un leader c'est quelqu'un qui a une vocation une certaine façon de penser déterminée en fait à la fin non seulement qu'il pense mais il lui pose des actions maintenant je voudrais dire celui qui pose des actions c'est quelqu'un qui a une mission comprens-moi facilement maintenant à la maison à travers la question de Delphine un leader dans la mission c'est quelqu'un qui se pose la question qui suis-je plusieurs ne se connaissent pas à la question après qui suis-je la deuxième question quel est mon challenge ok troisième question quel est le challenge qu'il y a dans ma société autrement dit quel est le défi qu'il y a dans ma société le défi peut-être social le défi peut-être économique le défi peut-être politique le défi peut-être d'ordre je ne sais pas historique quelque chose le défi a relevé mais il y a le défi là fait que toi tu regardes maintenant tes qualités voilà voilà un leader il regarde ses qualités à un moment donné il s'est dit ce défi est le mien en fait j'ai des qualités pour relever ses défis maintenant je vais dans l'exemple que tu m'as dit parlons de Lumumba alors un par un est-il un leader pour que le genre puisse me comprendre à la lumière de ce que je viens de dire mais il est incontestablement vrai que le Lumumba est un leader pourquoi ? parce qu'il avait une façon de voir des choses ce qui a failli d'ailleurs qu'il a mis en exergue par rapport à toutes les personnes de sa génération mais quel est le défi qu'il a trouvé ? le plan Van Bullsen exigeait qu'après 1960 que l'on donne 30 ans à la république du Congo ou d'Isaïe pour qu'il obtienne son indépendance le Lumumba a tapé sur la table il a dit non ce défi c'est maintenant il est mort pour ça voilà l'idée ok parce que je parle d'une action qu'il a posée ok je passe tu m'as parlé de Joseph Laurent Laurent Kabila Laurent Désiré Kabila est-ce un leader ? oui c'est un leader mais pose-toi la question quelle était la fonction politique de l'Oumumba à l'époque ? était-il président de la république ? non était-il le chef de l'opposition ? non mais aujourd'hui les gens se précipitent du pouvoir les gens se précipitent du pouvoir je vais être le représentant de l'opposition mais quand l'Oumumba a sauvé son pays de quel côté étais-tu ? leader il s'en vient il avait fédéré c'est-à-dire il a galvanisé l'énergie de l'époque pour répondre à un seul défi l'indépendance du Congo c'est maintenant ou jamais je viens chez Laurent Désiré Kabila Leper est-il un leader ? oui pourquoi ? parce qu'il a compris les défis de sa génération nous étions sous une dictature qui ne disait pas son nom mais regarde qu'il est parti de Marti il est venu progressivement il y a même des endroits où il n'a pas fait la guerre pourquoi ? parce qu'il a incarné l'énergie de la libération jusqu'à Kinshasa où il s'est installé leader il a dit fini le contact avec l'Occident il a passé une période c'est leader avec une vocation et une mission bien déterminée il nous a franchis de la dictature de Mobutu quand bien même qu'il y a eu des fautes je le reconnais peut-être qu'il était mal accompagné conséquence il est mort je suis en train de te rappeler que le vrai leader ce sont des personnes qui ne veulent pas manipuler la population être une marionnette vous le voyez devant la scène vous croyez que c'est lui qui vous dirige alors que derrière lui il y a d'autres personnes qui les dirigent donc il agit par procuration maintenant nous avons de telles personnes dans notre génération ils sont tellement nombreux qu'il y a des hommes qui les suivent sans savoir qui est réellement derrière cette personne donc des gens télécommandés c'est comme on est en train de les guider mais c'est pourquoi j'ai dit aux Congolais il est temps d'arrêter de courir derrière les noms des hommes nous avons un sérieux problème à l'Est c'est un défi qui va s'élever pour que nous puissions trouver la solution à l'Est regarde je vais commencer à balayer certaines choses tu as dans la Bible des gens comme David mesdames et messieurs laissez-moi prendre l'exemple de la Bible dans 1 Samuel chapitre 17 je suis vers le verset 8 vous pouvez lire c'est un labo spirituel la Bible nous dit c'est ici vers le verset 8 le Philistin s'arrêta s'adressait aux troupes d'Israël rangées en bataille il leur cria pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves des Sayul choisissez un homme qui descend contre moi défilant s'il peut me battre et qu'il me tue nous vous serons assis jétis mais si je l'emporte sur lui et que je le tue c'est vous qui serez assis jétis et vous nous servirez j'aime bien le verset 24 pendant que le défi est lancé vers le verset 24 la Bible dit à la vue de cet homme tout seul Israël s'enfuit devant il fit saisi d'une grande crainte donc voilà le cas d'entre deux personnes qui se trouvent entre deux montagnes mais le défi est lancé c'est que nous n'allons pas lâcher cette partie de votre Israël maintenant tout le monde s'enfuit vous voulez vous dire qu'aujourd'hui il n'y a pas un Goliath qui s'élève contre la RDC oui il s'appelle Kagame vous dites vous dites y a-t-il un Goliath qui s'élève au temps contemporain contre la RDC oui il s'appelle Kagame on me suit au Rwanda les Rwandais ne sont pas d'accord avec ce je salue tous les Rwandais et je leur prie de fournir un effort en écoutant ces messages de s'affranchir de leurs défis qui s'appellent Kagame nous avons tous nous avons tous le même combattre chez Rwandais nous savons que vous êtes majoritaire là-bas mais qu'une personne a décidé de prendre le pouvoir seul je vous exhorte à vous aider vous-même à vous affranchir des Kagame parce que c'est un malaise sérieux politiquement pour votre pays j'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas le parcours des Kagame il s'est dit c'est un démocrate là-bas il a même gagné les élections avec 98 autant de pourcents vous savez ce que je suis en train de dire aux Congolais il y a un homme je rappelle aux enfants qui me suivent à la maison qui me suivront je rappelle aux hommes et aux femmes aux pasteurs et aux bandimis il y a un homme qui a dit il ne fera pas la guerre chez eux il fera la guerre en république démocratique d'Ikomo ça c'est un défi il a provoqué Dieu c'est un homme qui a remis en question l'intégrité territoriale faut-il que nous attendions que le président s'élève mais dans le contexte qui est ici nous pouvons prendre le président à la hauteur de Sayul Sayul était là mais Sayul ne pouvait plus aller combattre il deviendra à un certain moment donné le roi le président le parlement le sénat ce sont des hommes qui le représentent et leur intelligence peut démontrer des limites à ce moment là devons-nous laisser que le pays s'en aille parce qu'ici au Congo je vous donne le cas de David Delphine ok David n'était pas dans la cour présidentielle David n'était pas conseiller du roi Sayul Daïul était un simple fermier un simple berger voilà comment on nous a divisé dans le pays mais lorsque David se rend dans le champ de bataille pour relever les défis il pouvait se dire comme les Congolais le disent aujourd'hui il y a des gens qui disent aujourd'hui ah non non nous allons pas nous battre que nous nous allons nous battre pour que le président sa famille et tout le monde il veut même qu'il puisse échouer afin qu'il puisse dire que Talautoebis est-ce que c'est ça il y a des gens pareils c'est déjà comme ça est-ce que c'est vraiment ça qu'on a dit le Congolais je les invite tous à prier je les invite tous à comprendre que c'est le moment où les chrétiens doivent montrer à la présidence que si l'Occident n'a pas peur de vous l'Occident doit avoir peur de ces 90% des Congolais qui sont des chrétiens qui disent non à la malcanisation nous allons barrer la route à ceux qui veulent morcer notre pays ce jour-là l'Occident comprendra que ce peuple commence à se réveiller David est allé se battre alors que la gloire n'est revenu pas à David frères et sœurs dans le Seigneur est-ce qu'il n'est pas temps que nous puissions nous renveiller en face de notre léthargie patriotique regardez je veux verbaliser lorsque Goliath est en train d'insulter Israël est-ce qu'il a insulté la parcelle de la maison de David non comme Kagame est en train de le faire est-ce que lorsque Goliath est en train de vouloir récupérer la partie où il se trouve maintenant on avait récupéré déjà la maison de la parcelle de David Issaïe vivait bien avec ses enfants de la même façon qu'il y a la guerre à l'Est nous ici à Kinshasa on ne sent pas la guerre dans nos maisons mais David a dit je ne permettrai pas à Goliath de continuer sa marche parce que finalement il vise venir arracher notre passé peuple congolais Kagame ne vise pas seulement l'Est Kagame vise même la capitale Kinshasa si vous dites que cela ne vous concerne pas parce que dans votre coin il y a des bars il y a des buvettes il y a des restaurants alors vous commettez une erreur grave un jour nous serons assis j'ai dit cette phrase de la Bible qui interpelle aujourd'hui pour dire au pasteur qui prêche la prospérité je suis d'accord avec vous ce n'est pas mauvais qui prêche la délivrance je suis d'accord avec vous ce n'est pas mauvais qui prêche l'abondance matérielle mais je vous dis très cher pasteur croyez-vous que demain si Kagame a installé un pouvoir à Kinshasa votre église ne sera-t-elle pas assis j'ai dit alors évangéliste Roger Baka j'aimerais peut-être pas choquer les gens mais c'est une vérité que je vais dire à certaines personnes je me suis retrouvé une fois dans un groupe là où on est avec le Congolais de la diaspora et autres souvent on nous invite comme des journalistes je me suis retrouvé là-bas moi Alain Boulodjoa et les autres vous connaissez Alain Boulodjoa qui est je salue d'ailleurs alors on avait invité le piètre mais c'est là Willy N'Goma le porté-parole du 1-23 je ne fais pas sa publicité mais c'est important que je puisse dire ça aux Congolais il m'a dit Delphine tu cries trop à la télévision c'est que tu dois savoir que vous n'avez pas une armée vous avez des scouts vous avez des gens démotivés voilà pourquoi nous le 1-23 nous voulons venir sauver cette armée outiller cette armée afin que le soldat soit valorisé alors dans ces discours que vous êtes en train de dire d'armer les Congolais est-ce que vous ne voyez pas que le peuple risque de dire ces gens-là mangent mieux non on ne mange pas bien alors on va laisser battre pour eux je vais informer Willy N'Goma quand l'armée congolaise ne sera pas en mesure de vous mettre en déroute nos femmes les femmes congolaises les filles congolaises vont vous mettre en déroute vous ne valez même pas la force de nos femmes de nos mamans si tu sous-estimes l'armée congolaise et bien je t'informe nous avons des femmes vaillantes dans ce pays qui sont capables de vous mettre en déroute si l'armée ne peut pas alors c'est une erreur grave que tu commets je ne vous vois d'ailleurs pas à la hauteur de l'armée congolaise monsieur N'Goma je ne vous sens pas même à la hauteur de petits qui sont aujourd'hui des recrues vous n'avez rien tout ce que vous avez c'est le soutien de la communauté internationale vous gonflez vous bombez la patrie mais c'est parce que vous êtes soutenu par des armes qui descendent de Rwanda vous croyez que nous ne sommes pas au courant vous pensez que nous ne savons pas que la France vous soutient vous croyez que nous ne sommes pas au courant que la Belgique vous fournit les armes vous croyez que nous ne sommes pas au courant que l'Angleterre est derrière vous et bien j'ai dit à monsieur Willy N'Goma lorsque nous regardons dans la Bible toujours dans le même contexte mon frère l'armée était là il y avait le grand frère de David qui s'appelait Shaman il y avait le grand frère de David qui s'appelait Eliab qui était dans la bataille qui était des militaires qui Willy N'Goma pouvait se dire ce jour-là que c'était obsolète des scouts mais des scouts mais regarde il y a un homme leader qui est sorti il n'était pas de l'armée cet homme s'appelle David dans le verset 37 la Bible dit je paraphrase David dit encore l'éternel qui m'a délivré de la griffe de lion de force de l'ours mais délivrera aussi de la main de Philistin et ça nous dit à David va et que l'éternel soit avec toi mes frères et soeurs je suis en train de rappeler qu'il y aura un jour ça sera un fermier par quelqu'un de la fardesse je rappelle ça sera un berger qui écoute ce message et qui se remet en cause ça sera un étudiant ça ne sera pas un général des corps d'armée je rappelle ça sera un pousse-pousseur congolais ça sera un simple chauffeur congolais un jour il ramènera la guerre là où vous habitez vous attendez l'armée et bien nous allons vous surprendre l'armée peut-être ne viendra pas mais je vous rassure qu'à la lumière des leaders congolais qui s'élèvent qui sont partout dans le monde qui en ont marre de subir l'humiliation d'une grande nation à la taille de l'Union Européenne presque se laisser dominer par un petit pays comme le Rwanda je vous dis ils sont aujourd'hui en formation en Amérique ils sont en formation en Russie ils n'ont pas reçu le diplôme et de l'argent de l'investissement du gouvernement congolais celui qui parle devant vous en est une personne qui en a marre de ce que vous êtes en train de lancer comme défi et bien un David sortira donc mesdames et messieurs réveillez-vous et vous pouvez sauver les Congos évangéliste Roger Baca je pourrais lier le propos de ces piètres-là avec les dictateurs africains tu peux bien le faire l'itilaire africain aujourd'hui le monsieur là le président méchant rwandais là j'ai suivi l'une de ses vidéos et il dit là-bas en RDS commençant par les sommets ce n'est pas sous le régime tu sais ce qu'il dit par les sommets jusqu'à la dernière personne il n'y a personne qui ne négocie pas avec nous donc tout le monde négocie avec le Rwanda c'est comme si Paul Kagame a la mainmise sur les Congos Paul Kagame connaît tous les points fables de l'arrivée démocratique du Congo est-ce que c'est possible que nous puissions quitter ces joues là ces filets je voudrais dire aux oreilles du Rwanda qui se trouve en République démocratique du Congo les antennes peut-être que vous avez l'habitude de me suivre je voudrais dire à votre patron Kagame qu'il y a un temps où personne ne pouvait dire que le Rwanda attaque la RDC j'espère que M. Kagame vous vous rappelez qu'il y a un temps où même aucune autorité politique ne pouvait désigner comme ça Kagame comme étant le responsable qui soutient la guerre des M23 et aujourd'hui ce n'est qu'une question de temps alors quand en fait il dit que tout le monde collaborerait avec lui je pense qu'il vit dans une époque où la diplomatie a atteint un niveau supérieur c'est Kagame si vous avez la Bible ou le Rwandais si vous avez deux Bibles prenez quand même le livre d'Esther au chapitre 4 le verset 10 je voudrais dire ceci collaborer n'est pas mauvais ça fait partie de la stratégie des guerres nous pouvons collaborer avec toi mais le plus important tu ne sais pas c'est que nous nous projetons on ne peut pas refuser de négocier avec toi mais tu ne sais pas c'est que nous on prépare en secret nous pouvons bien quand on est faible d'ailleurs je pense que quand on est faible on négocie mais quand on sent qu'on devient fort on s'impose comme la récit on sort les récèpes bah oui mais écoutez je pense que monsieur commet une erreur grave il y a dans la Bible une femme je ne parle pas seulement de Tisekedi je parle du mouvement d'Etienne Tisekedi le père je parle de tout ce monde qui a compris qu'à un moment donné quand on est faible on négocie on montre l'impression qu'on collaborerait on montre l'impression qu'on vous donnerait tout l'or de l'Est on vous donne l'impression qu'on n'a pas besoin de créer des industries au Congo non monsieur faites attention si vous ne comprenez pas aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire oui c'est vrai qu'il n'y a personne qui ne collabore avec toi je connais un roi qui avait un directeur de cabinet qui s'est décidé d'exterminer les juifs comme vous vous êtes décidé de liquider tout un peuple de l'Est mais oui c'est la même chose mais quand on sent qu'on ne sait pas protéger cette population maintenant nous nous avons négocié mes frères et sœurs dans le Seigneur Esther a négocié avec le roi il a dit avant que nous n'allions voir le roi dites à mon oncle Mardoché que nous puissions porter les habits et gêner et prier pendant trois jours et moi au-delà de notre préparation personnelle j'irai voir le roi pour essayer de créer une certaine négociation pendant que Dieu s'occupera de nous donner la force dans la prière la force de Dieu n'est pas encore là Esther prendra les risques d'aller négocier lorsque les chrétiens vont s'élever au Congo des chroniques 7-14 un peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu en entendant nous disons à ceux qui sont des hommes et des femmes et bien allez négocier pendant que vous négociez nous allons vous léguer un mandat mais ce mandat doit venir du fait que nous nous appliquons des chroniques 7-14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom je demande aux Congolais vous avez un Dieu que personne ne vous mente puis s'humilie d'ailleurs il y a des images que nous avons commencé les mouvements il y a des mouvements que nous avons commencé vous pouvez nous balancer des mouvements de prière il a ou l'un nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que l'omnipotence des dieux c'est-à-dire que la puissance des dieux vienne nous réunir nous allons chercher la face des dieux mais d'une part nous cherchons la face des dieux de l'autre part nous négocions d'une part nous attendons psaume 97 le verset 5 la Bible dit la présence de l'éternel fait fondre les montagnes comme de la cire pendant que nous prions et nous plairons que l'éternel communique puissance spirituelle à l'avenir que l'éternel communique puissance spirituelle de sa présence aux autorités politiques mesdames et messieurs est-elle négociait mais dehors les gens priaient est-elle est en tête dans le palais royal pour négocier l'arrêt total de la liquidation de tout un peuple mais pendant qu'est-ce elle le faisait les gens priaient le vrai problème que nous avons aujourd'hui c'est que ceux qui doivent prier sont divisés par le tribalisme celui-ci dit nous comme Toto Amu Yaman Yaman non il est à l'Inde le soyez lit levez-vous comme on vous appartient aujourd'hui nous devons prier même si cela ne sera pas notre gloire même si cela sera la gloire du président de la république et bien le David que vous voyez aujourd'hui dans la Bible n'a pas remporté toutes les batailles il avait des gens qu'il appelait le vaillant héros de David leurs noms ne sont pas cités mais Israël a reconnu aujourd'hui leur existence je suis en train de dire au bas Congo du bas Congo et du bandou il est temps que l'éternel puisse heal en français guérir notre pays mais il y a une condition mes frères vous ne pouvez pas demander à Dieu de faire le miracle de sauver le Congo si nous ne voulons pas sortir notre barque du tribalisme vous ne pouvez pas marcher sur les eaux de l'impossibilité de la restauration économique du Congo si vous ne sortez pas de votre barque politique vous ne pouvez pas marcher sur les eaux et voir un Congo meilleur émerger demain si vous ne sortez pas de votre barque barrière ecclésiastique il est temps qu'on mette la croix aux barrières ecclésiastiques dénomminationnelles il est temps qu'on mette la croix aux barrières de la barque politique il est temps qu'on mette une croix à la barrière que nous appelons ethnique tribale il n'y aura plus de Bakongo il n'y aura qu'un seul peuple il n'y aura plus de Balouba il n'y aura un seul peuple il n'y aura plus de Banguangi il n'y aura un seul peuple il n'y aura plus de Soi Nifon il n'y aura un seul peuple ce jour là nous prévoyons déjà le 18 parce que la prière que nous venons de faire le 10 que vous êtes en train de suivre c'était une prière où nous avons convoqué toutes les tribus et nous avons mis la Bible au centre du drapeau du Congo je suis en train d'inviter particulièrement et je salue maintenant le leader qui s'élève d'ailleurs après cette prière nous avons connu l'invitation d'une dame que je ne me permettrai pas de ne pas citer son nom qui m'a encouragé c'est le ministre du portefeuille je pense à la princesse cette femme a dit maintenant frère si nous pouvons nous lever pour réunir les Congolais autour d'une prière pour la nation comme David comme Esther comme Moïse comme à l'époque de Kipan Vita la prophétesse avec son mouvement du Pantadian Zulu elle ne parlait pas de Kivu elle ne parlait pas du Bakongo elle ne parlait pas de Kassai qui n'a pas envie de parler du Congo comme Simo Kimbangu il n'a pas combattu pour le Congo Simo Kimbangu a combattu pour la république démocratique du Congo et aujourd'hui frères et sœurs dans le Seigneur si vous me suivez à la maison je suis venu vous dire c'est tellement songe Sahul était à la limite de son intelligence il est donc évident que le président que monsieur Mosso que je salue que monsieur Bahati que je salue que Samalou Konde ainsi que tous ceux qui sont venus appuyer le gouvernement c'est une affaire qui n'a pas de barque politique vous venez ce jour-là à la prière s'il y a un ministre qui se reconnaît congolais il ne viendra pas avec son escorte il viendra comme un simple congolais pour fléchir les genoux et dire Seigneur guéris mon pays s'il y a quelqu'un qui se croit chrétien il dira je vais abandonner la barque de notre communauté ce jour-là je vais aller là-bas il y aura trois choses la première des choses nous allons commencer par la prière parce que la prière mobilise le ciel pour changer les réalités de la terre deuxième chose nous entrerons dans l'acte ce que nous appelons prophétique vous verrez un scénario jamais vu vous verrez une action qui se fera c'est du jamais vu c'est le modèle du très haut pour la restauration de la république démocratique du Congo et à la fin comme la vie et la mort sont au pouvoir de la langue nous allons déclarer des choses pour le Congo je rappelle le 18 juin nous avons tous prié les 10 je remercie tous qui ont adhéré pour la RDC parce qu'il y a des mauvais vent sont devant nous je dis donc le 18 juin à l'espace Ndolo je n'ai pas assez de moyens pour passer à la RTNT je dis merci à celui qui m'a permis de me retrouver avec Delphin merci aux autorités je n'ai pas assez de moyens pour mobiliser les médias mais je crois que je ne suis pas trop sûr que le salut du Congo viendra du FCC je ne suis pas sûr que le salut du Congo viendra du PEPRD autant je ne suis pas sûr que le salut du Congo viendra du FCC mais je crois que dans FCC je crois que dans le Palou je crois que dans l'Union Sacrée et je crois que dans la société civile et je crois que dans l'église il y a des hommes et des femmes capables de relever ces défis de la prière je vous ai laissé suffisamment les messages passent mais si je ne vous pose pas cette question on risque de me lapider nous sommes dans un pays laïque très bien à qui est destiné ce message vous êtes chrétien je suis content merci pour cette terrible question je voudrais dire aux catholiques que la terre du Congo appartient aux catholiques je voudrais dire aux kimbanguistes que le royaume Congo appartient aux kimbanguistes je voudrais dire aux protestants la république démocratique du Congo appartient aux protestants je voudrais dire aux églises de Roveille je voudrais dire aux pentecôtistes je les nomme plus loin je voudrais dire aux athées je voudrais dire aux gens qui ne connaissent pas les seigneurs nous avons reçu en commun la république démocratique du Congo et donc ce n'est pas une affaire des laïcs ce n'est pas une affaire d'une quelconque communauté c'est une affaire des hommes et femmes qui ont compris le défi que nous a lancé Kagami je répète un jour dans le livre d'Ézéchiel lorsque on parle des ossements desséchés en fait qu'est-ce que ça veut dire en deux mots ça veut dire que l'espoir des Congolais est affaibli les Congolais n'ont plus d'espoir les Congolais ne croient plus au salut certains disent le Congo sera certainement balkanisé même les chrétiens déclarent de telles choses d'autres disent ne vous inquiétez pas si le Congo sera morcelé il y a même ceux qui disent le Congo va connaître une explosion il y a de ceux qui disent même dans les jours à venir il y aura une guerre civile contre tenu l'insécurité grandissante mais homme de Dieu c'est le moment de rassurer les Congolais de leur fidu il fit dit dans le livre d'Ézéchiel 4 non Esther 4 voilà ce que Mardoché dit à Esther quand on dit Esther venez prier Esther dit non portez-le effectivement soyez propres voici ce que l'oncle d'Esther dit à Esther moi Mardoché je te dis Esther sache que si tu ne te lèves pas pour venir à l'espace de Nolo avant que nous puissions prier et dormir s'il t'est déloreillé parce que tu vis bien là où tu es retiens que le salut viendra d'ailleurs voilà là où je dis au Congolais si le président le gouvernement le Sénat le Parlement ne saura pas nous donner la réponse à ces problèmes certainement c'est que ce peuple le salut viendra d'ailleurs et le salut viendra d'où je suis convaincu que le salut du Congo viendra des lignons de toutes les personnes dans une action commune pour baler la route à la balcanisation parce que s'il continue cette fois-ci nous passerons dans des chaînes de télévision pour dire à tous les Congolais chrétiens nous sommes à 90% ça ne ressemble rien au stade de l'union sacrée ça ne représente les liens au réunion des opposants qui font du marche parce que dans l'opposition il y a des chrétiens dans le pouvoir il y a des chrétiens si nous nous unissons nous sortons nous déclarons que halte à la balkanisation halte à la guerre à l'Est et nous nous dirigeons vers ces ambassades et nous leur disons nous mettons des cadenas à l'ambassade de la France nous mettrons des cadenas à l'ambassade de la Belgique nous mettrons des cadenas à l'ambassade de l'Angleterre frères et sœurs dans le Seigneur laissez-moi vous dire la vérité ça sera pour vous la première fois de voir les discours multipliés des autorités des organismes internationaux pour dire nous avons écouté c'est pourquoi je dis la laïcité n'a rien à voir avec ces membres alors monsieur Roger Bacar il me reste des questions directes avec vous vous avez dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom Dieu s'identifie à un peuple le peuple qui écoute sa parole le peuple qui suit sa logique ok c'est ça le peuple des dieux d'ailleurs c'est le reste fidèle à Dieu voilà le reste fidèle à Dieu la fidélité fait partie aussi de l'intégrité maintenant si je vous ai posé cette question de la laïcité parce que le musulman ne croit pas à la Bible mais ils sont au Congo mais ne croit pas à cela ils sont au Congo alors Dieu est un dieu de l'ordre alors parce que vous risquez d'appeler tout le monde vous vous priez Jésus Christ et puis Kimban ou les autres donc ça serait dans un des autres organisés vous risquez ce n'est pas de l'écuménisme ok au contraire c'est la défense du tout unitaire ok nous n'allons pas chercher un dieu c'est la question que les autres se posent à la question justement je le regarde à la maison parce que vous pouvez vous poser cette question mais je suis en train de dire à quelqu'un lorsque David s'élevait pour faire Tobé Goliath qui a parlé de Misele Manaba ok quand Esther est allée prendre le challenge de parler au roi qui a parlé du mouvement pentecôtiste vous connaissez vraiment la véritable religion de Kimban Vita Kimban Vita n'est pas Kimbaniste Simo Kimban il n'est pas Kimbaniste le Mumba non il n'est pas catholique donc ici je suis en train de vous dire nous sommes face à un devoir sacré ok quand nous allons venir chacun de nous viendra avec sa dimension vocationnelle c'est d'ailleurs là où vous commettez l'erreur la vocation c'est quelque chose de spirituel qui existe dans chacun de nous ok il y a des gens qui ont connu Dieu sans passer par le christianisme il y a des gens qui marchent dans l'intégrité sans passer par le pentecôtisme ce sont des musulmans d'ailleurs je voudrais te dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne croient pas à la Bible mais je suis convaincu des gens comme des témoins des Jeovas des gens comme des tabernacles des banamistes bon abusivement on les appelle comme ça mais ce sont des témoins tous ces gens là ce sont des hommes intègres tu leur confies une mission de déposer l'argent à quelqu'un il le fait donc nous ne parlons pas au nom d'un nom non au nom d'une religion mais au nom de quelque chose de spirituel qui est en toi qui peut contribuer pour que le Congo avance c'est spirituel c'est Dieu qui l'a placé en toi alors monsieur Roger Bacca on est à la fin qu'est-ce qui est spécial dans ce que vous faites parce que c'est l'homme et recherche vous n'êtes pas le premier à le faire qu'est-ce qui sera différent dans ce que vous organisez je bénis l'éternel parce que nous ne sommes pas différents mais nous sommes en train de travailler par rapport à notre génération par rapport au challenge de notre génération par rapport à la manière dont on prend les combats dans notre génération donc vous verrez que cette fois-ci la particularité c'est que nous voulons détruire ce que nous appelons la trahison personnelle individuelle la trahison personnelle individuelle et donc ça veut dire tout simplement qu'au Congo il y a certaines personnes qui ont qui à cause des échecs du passé à cause je voudrais dire des mauvaises expériences du passé à cause peut-être de leur apparence extérieure de son niveau intellectuel de son niveau de relation plusieurs sont entrés dans ce que moi j'appelle la trahison personnelle individuelle qui une fois fait la sommation ça produit la trahison nationale ça veut dire autrement qu'il y a des gens où il y a des choses qui font que les gens puissent se trahir personnellement au sujet de la pelle que Dieu leur lance à sauver leur pays donc nous ne voulons plus que les gens croient que pour sauver le Congo on va vous dire qu'est-ce qui prouve que ça va aller maintenant c'est la question que tu as posé les échecs du passé ne vont pas nous pousser à nous déconsidérer frère ne te déconsidère pas condolé j'ajoute ne te sous-estime pas chrétien j'ajoute n'aie pas un mauvais jugement de toi-même tu as quelque chose que tu peux donner à ta patrie je remercie aujourd'hui encore une fois les maman et les papas et les frères qui nous ont suivis je n'ai pas trop de moyens mais je pense que les autorités politiques qui comprennent la quintessence de bannir le tribalisme dans le pays ceux qui travaillent pour le changement de mentalité ceux qui travaillent pour la restauration et l'émergence d'une nouvelle classe politique vont comprendre mon appel mon souci il ne s'agit pas de moi il s'agit de mon pays qui a reçu un défi que la guerre ne se fera pas au Rwanda il a dit la guerre se fera en république démocratique du Congo et bien nous allons réveiller les héros pour lui dire qu'il suffit que trois choses soient faites la prière l'acte prophétique la déclaration et le 18 juin à l'espace d'Indolo des 11h11 minutes à 14h11 minutes rien que pendant ce temps nous allons mobiliser le ciel et je connais des Congolais et des Kangolais qui m'ont dit pour les Congos nous viendrons alors si tu allais sans Congolais et que tu es un vrai chrétien je vais voir ce jour là si tu resteras à la maison M. Roger Bacatron parmi vos prophéties il y a certaines prophéties qui déragent les gens on ne vous comprend pas bien on est dans une saison sèche et vous parlez de la pluie c'est un peu compliqué il y a des professeurs qui mettent des gens très mal à l'euse j'ai béni Dieu parce que plusieurs ont compris cela et plusieurs ont été avec nous mais je vais répondre parce que nous sommes dans la saison sèche et bien un prophète ne parle pas dans un langage que vous pouvez facilement comprendre voici la réponse de cette pluie vous pouvez prendre la Bible dans les livres d'Ézéchiel au chapitre 7 le verset 25 je vais terminer par cela Ézéchiel chapitre 7 le verset 25 au verset 27 la ruine vient c'est ça la pluie ok les gens vont chercher le salut plusieurs n'en trouveront pas il arrivera malheur sur malheur un bruit va succéder à un autre bruit les gens demandent des visions aux prophètes le sacrificateur ne connaissait plus la loi les anciens n'ont plus de conseils le roi se désole le prince s'épouvante les mains du peuple sont tremblantes bientôt Dieu va traiter l'humanité selon leur voie frère cette Europe que vous voyez là ça va tomber cette Amérique que vous voyez ça va tomber la ruine vient et même dans ces pays il y a des vents qui vont commencer à souffler jusqu'à ce que nous atteindrons le mois de janvier 2024 je veux bien que vous soyez de ceux qui s'élèvent pour anticiper les événements voilà pourquoi j'ai parlé de la pluie soyez sur vos gardes nous avons des ennemis dans le pays pas les ennemis du gouvernement mais les ennemis les ennemis de la république démocratique du Congo alors j'ai pris que quelqu'un qui m'a suivi puisse me contacter et dire le 18 juin à l'espace Nolo à partir de 11h à 14h11 que nous puissions faire la prière l'acte prophétique venez vivre cet acte prophétique et ensuite des déclarations que Dieu vous bénisse pour tout contact quant aux autorités politiques ecclésiastiques je ne sais pas qui d'autre mais je remercie déjà maman Adèle je le dis parce qu'elle a dit elle fera tout pour que tout soit mis en place et que la prière soit bien faite je bénis l'éternel pour cette dame mais je crois qu'elle n'est pas seule plusieurs vont venir après il est question maintenant de prier pour ce pays et d'arrêter c'est avec le tribalisme ok j'ai coupé la salle je n'ai pas je ne sais pas je ne sais pas qu'on peut se passer il a bien parlé et les lignes à la fin ils disent tu as un abattement tu as un abattement 0 0 0 243 90 79 66 785 parce qu'on est filé partout je réponds plus 243 90 79 66 785 je donne ces numéros pour que tous ceux qui veulent bien diriger leur communauté leurs églises les membres de l'église et tous les chrétiens vous pouvez m'appeler par ces numéros je suis ouvert merci évangéliste Roger Bacar c'est moi qui te remercie le grand citoyen de ma génération les moindres de tous professeurs de l'université de la foi chrétienne l'intégrité territoriale c'était avec l'évangéliste Roger Bacar vous étiez très 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 nombreux à suivre cette émission nous n'avons que ces pays la république démocratique du Congo une autre RDC est possible avec la nouvelle énergie merci à la réalisation fils et fili derrière la caméra monsieur le nom merci à nos chefs une autre RDC est possible au revoir merci à la fin de la réunion